L'école Hélène Boucher n'a pas échappé au phénomène. Hier midi, 15 enfants de maternelle rendent simultanément leur déjeuner, imité dans l'après-midi par une dizaine de primaires. Hélène Plainvet, la directrice, a dû gérer comme elle pouvait la situation. Le repas a commencé normalement, les enfants mangeaient, on avait des betteraves, des pâtes et du poulet. Et là, au bout de quelques temps, à peu près une demi-heure, il y a plein d'enfants qui sont mis à vomir, l'un après l'autre. On a tout arrêté, on s'occupait des enfants en priorité, on a appelé la mairie pour signaler parce qu'un vomissement, ça passe, mais plusieurs d'affilée, c'est qu'il y avait une problématique. En cause donc, les betteraves crues, l'entrée a été préparée au centre de restauration municipale, fournisseur des cantines Columérines. Les betteraves arrivent directement par les fournisseurs, donc elles sont soumises à un contrôle à réception. C'est basé sur des critères qualitatifs, quantitatifs et de température. Les betteraves sont ensuite stockées dans une chambre froide entre 5 et 7 degrés. Les betteraves ont ensuite été préparées, puis stockées dans cette chambre froide avant livraison. Pour le directeur, c'est sûr, les procédures ont été scrupuleusement respectées. C'est la première fois que nous sommes confrontés à un incident de cette nature. Néanmoins, l'ensemble des procédures, qui sont activées dans le cadre de notre plan de maîtrise sanitaire, ont démontré toute leur efficacité. Le problème pourrait donc venir du fournisseur. La réponse viendra dans quelques jours. Après analyse du repas incriminé par la direction départementale de protection des personnes, les enfants vont bien et ne trouveront plus de betteraves dans leurs assiettes jusqu'à Nouvelle-Organe.